Cette opération qui s'apparente à une expropriation. Il faut le dire d'emblée à l'entame. Le domaine où est bâti la maison du leader de l'UFDG fait partie du domaine privé de l'État. Toutefois, il y a une nuance de taille qui mérite d'être levée. L'ancien Premier ministre, devenu une des figures politiques, les plus importants du pays, a également acheté le dit domaine au prix du marché à l'époque en toute légalité. L'une des particularités de cette vente, c'est qu'il y a eu un décret du Président de la République d'alors, feu général Lansana-Comté, qui l'a autorisé. Il y a documentation béton qui justifie la régularité de cette opération de vente, décret du Président de la République, quittance du patrimoine bâti, titre foncier, chèque de banque. Bref, Célu Dallin ne s'est pas emparé du domaine comme un délinquant, confie un fin connaisseur du dossier. Dadi Kamara, également ancien putschiste, dès son arrivée au pouvoir en 2008 avait ciblé la même maison. Mais une fois les justificatifs fournis aux services concernés, il avait reculé. Il avait même appelé Célu pour s'excuser, précise notre source qui souligne que Sékouba Konaté quant à lui, ne s'était pas attardé sur le sujet. Alpha Condé, l'ancien Président des CHU, s'était aussi intéressé à la résidence de son opposant le plus farouche de l'époque. Des émissaires avaient même, d'après nos sources, été dépêchés auprès de la banque qui avait donné la créance à Célu, pour vérifier l'authenticité des chèques. Il n'y a pas un dossier aussi clair que celui de l'acquisition de ce domaine, nous assure-t-on. On ne lui a pas donné, il l'a acheté légalement en contractant un emprunt auprès d'une banque. Comment peut-on débarquer comme ça pour dire, il faut quitter ? Dadi Kamara, Sékouba Konaté, Alpha Condé aucun d'entre eux n'a agi de la sorte. Ils ont tenté, mais quand ils se sont rendus compte que l'opération de l'achat du domaine était régulière, ils ont laissé tomber, confie notre informateur avant de s'interroger, peut-on soupçonner tout ceci, Alpha Condé, Dadi Kamara, de complicité avec ses loups d'Alain Diallo. Au point. Bien que cette opération de récupération des domaines de l'État déclenchée par le CNRD soit saluée par certains, au sein de l'opinion d'autres commence à émettre des inquiétudes sur fond d'interrogation. Qui du respect des principes ? Comment d'un seul trait peut-on remettre en cause les actes légaux posés par la précédente administration sans demander aucune forme de justification alors qu'on dit que l'État, justiciable, est une continuité ?